Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo, cette semaine, rendez-vous avec les lycéens de Pierre-Poivre qui reçoivent une délégation d'étudiants taïwanais. Et de la course à pied avec le relais de Saint-Jo du centre-ville à Grand-Coude, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Bonjour, je m'appelle Anne. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Bonjour, je m'appelle Joanne. Je suis taïwanais. Initiés en 2013, les échanges entre un lycée de Taipei et le lycée Pierre-Poivre se poursuivent. C'est la deuxième fois que cette invitation se concrétise. Après que les élèves de la classe de chinois se soient rendus en octobre dernier à Taïwan, c'est à leur tour de recevoir leurs correspondants. Immersion dans les familles, le meilleur moyen de s'imprégner de la culture locale et de la gastronomie entre autres. C'est épicé, mais ils mangent aussi beaucoup de légumes et beaucoup de soupe et aussi beaucoup de crustacés et de fruits de mer. Les repas là-bas, ils sont très très bons. Vraiment, moi j'ai beaucoup mangé, j'ai bien aimé. 24 élèves et deux encadrants ont fait le déplacement pour ce séjour, voyage culturel et linguistique. À ce sujet, nous n'avons pas résisté à demander à leur professeur laquelle des deux langues était la plus difficile à apprendre. Je pense que je suis bien placée pour donner cette verdict en tant que chinophone. C'est-à-dire la langue chinoise, c'est ma langue maternelle. La langue française, c'est ma langue d'adoption. Donc je peux vous dire que la langue française est plus difficile que la langue chinoise. Le recteur, monsieur Marie Moutoua, avait fait le déplacement et a rappelé tout l'intérêt de ces échanges à l'international. Salutons le travail de l'association Voli, voyage lycéen, qui regroupe les parents qui accueillent ces étudiants et qui leur organise des sorties dans l'île. Merci à eux et que ces échanges puissent perdurer. J'adore la réunion ! Le relais de Saint-Jo a bien eu lieu. Malgré l'approche de Carlos, le soleil s'est installé de bout en bout du parcours. Une course très exigeante, comme nous le détaille Joël Chenin, secrétaire du Saint-Jo Try Team. 1100 mètres de dénivelé jusqu'à Grand Coude, 18,4 kilomètres. Des équipes de 7 relayeurs qui feront environ chacun 2,5 kilomètres. Donc un effort extrêmement intense, environ 10 minutes par relais. Deux clubs seulement s'étaient désistés. Ils étaient donc 15 à s'attaquer au lacet de la route de Grand Coude. Et d'entrée de jeu, le Cospi, club de Petite-Île, imprimait son tempo. Difficile de les suivre. Il faut dire que les Petite-Îlois, venus en voisin, avaient délégué leur meilleur coureur. Dans toutes les catégories, hommes et femmes. D'ailleurs, le podium parle de lui-même. Premier et troisième chez les hommes. Premier et troisième chez les femmes. Quel est le secret d'une telle réussite ? On écoute Alexandre Mussard. Il y a notre entraîneur, Jean-Jacques Rianon et Raymond Fontaine, qui nous connaissent. Ils savent où nous placer, à quel endroit nous placer, à quel moment. Ils ont mis les pistes au début. Johnny, c'est un très très bon descendeur. Et après, il fallait grimper, il fallait avoir des résistants. Et ils nous connaissent assez bien pour nous placer au bon endroit. Une belle deuxième place, sauf chez les hommes, pour le club d'athlétisme du Grand Sud. Et soulignons la quatrième place du Team Gentil, une équipe de dalens montée pour l'occasion. On salue également la deuxième place chez les féminines du Team Saint-Jofille. A l'agenda, cette semaine, deux événements qui devraient vous aider à faire le plein de cadeaux pour la Saint-Valentin, l'association des commerçants mobilisés pour vous servir, en particulier ceux de la rue Lambert. Et votre rendez-vous artisanal, toujours sous la halle, le jour même, soit le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux avec un peu d'avance et bonne semaine ! Musique